Salut à tous c'est Dylan Lugrenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo face cam alors on va parler du fame to sell de chez orange voilà ça faisait assez longtemps j'avais sorti une vidéo unboxing voilà et je vous avais parlé un peu de ce fame to sell en septembre début septembre si mes souvenirs sont bons voilà pour vous dire voilà comment était le fame to sell si ça valait le coup ou pas et là donc huit mois après enfin ça fait longtemps en fait que je voulais faire cette vidéo mais j'ai préféré prendre vraiment pas mal de recul afin de vous donner le plus d'explications le plus des détails possible et avoir le meilleur recul pour donner mon avis sur ce fame to sell voilà donc on va faire ça de suite donc pour les nouveaux abonnés voilà qui viennent de rentrer sur la chaîne ou même les plus anciens qui n'ont pas eu le temps de voir cette vidéo donc sur le fame to sell donc le fame to sell pour faire une brève parenthèse donc qu'est ce que c'est donc je vous réponds de suite le fame to sell c'est un petit boîtier qui est fourni par orange qui prend votre connexion internet donc par par câble en voilà rj45 ici donc à brancher sur le port jaune voilà le fame to sell donc il prend votre connexion internet pour la transformer en mini antenne relais pour vous donner enfin vous offrir du réseau dans votre maison en 3g pour les appels et mms quand vous ne captez pas que vous êtes en zone blanche ce qu'on appelle donc j'ai entendu quand même pas mal de trucs sur ce fame to sell enfin j'ai vu même des conneries immondes voilà donc y en a qui disent ouais c'est très dangereux d'avoir un fame to sell parce que bon les ondes téléphoniques c'est vraiment hyper dangereux etc etc donc je vais vraiment vous éclaircir et vous rassurer sur ce truc voilà donc avant de vous dire quoi que ce soit voilà je ne bosse pas chez orange ni rien et tout ça c'est vrai si j'en dis du bien c'est vraiment voilà que j'en suis satisfait voilà je n'ai même pas payé le truc donc j'en suis satisfait et surtout voilà comme j'y connais je m'y connais pas mal afin de vous éclaircir pour que vous soyez moins parano et dans le flou donc tout d'abord ce fame to sell voilà qui est une mini antenne relais n'a pas la même puissance qu'une antenne relais que vous allez trouver dans un champ voilà à la campagne ou alors dans les villes suspendues voilà à des tours enfin à des tours des pylônes quoi non il faut savoir que à la campagne enfin les antennes relais à la campagne ou dans les villes sont capables d'émettre à plusieurs kilomètres voilà de quatre cinq kilomètres voilà maximum et voilà donc un débit d'émission vraiment très très puissant quoi alors que ce petit boîtier est capable d'émettre environ en moyenne qu'à 20 mètres aller grand maximum ouais grand maximum on va dire voilà dans une maison en plein air bon ça serait un peu différent il y aura un peu plus 30 ou 40 mètres mais bon voilà à l'intérieur c'est 20 20 20 30 mètres on va dire voilà donc voilà c'est ça s'envoie vraiment pas beaucoup d'ondes voilà c'est même inférieur en termes de dangerosité que le wifi et pourtant le wifi n'est pas pas si dangereux que ça voilà donc bon pas de quoi se faire de soucis autre chose il faut savoir que si vous habitez assez loin d'un émetteur c'est à dire que vous captez une ou deux barres et enfin que vous captez une ou deux barres sur votre téléphone votre téléphone va peiner à chercher du à trouver du réseau en fait et vu qu'il va passer plus de temps à trouver du réseau donc du déjà d'une d'une part ça va décharger plus vite votre téléphone parce que ça va le fatiguer plus vite entre guillemets et de part justement là ça va envoyer plus d'ondes parce qu'il va falloir que le téléphone augmente enfin augmente son DAS en fait c'est à dire qu'il fonctionne à son maximum de son DAS donc le niveau d'émission d'ondes en pour accrocher l'antenne relais voilà donc là justement c'est une situation assez dangereuse en fait si vraiment on veut prendre en compte le risque de tumeurs etc qui existe au niveau des ondes téléphoniques donc voilà c'était la petite parenthèse voilà faut pas psychoter pour une petite boîte comme ça qui émet quasiment que dalle en ondes bon je dis pas que la dangerosité est de zéro absolu c'est toujours un poil dangereux mais c'est vraiment que dalle que dalle que dalle faut pas psychoter machin je vois ni rien tout émet des ondes aujourd'hui même les ampoules économiques et donc bon voilà donc bref parenthèse faite on va parler de ce petit boîtier donc tout d'abord vous êtes sans doute posé quelle connexion il faut pour bien exploiter ce boîtier vu que ça passe par internet quel débit il faut avoir alors en débit théorique donc je dirais 10 à 12 mégas en débit réel donc quand vous téléchargez admettons une distribution linux voilà pour pas dire de truc illégal donc une distribution linux sur internet voilà un méga 2 un méga 3 un méga 4 voilà un méga environ c'est pas mal donc à partir de un méga vous pouvez correctement exploiter le fame to sell ensuite bon j'ai fait des tests un peu plus poussés en bridant voilà mon installation réseau enfin en particulier là où était branché le fame to sell on peut descendre quand même à 800 kilobits par seconde pour avoir un débit enfin une qualité pas trop mal en fait d'appel mais on a tendance à décrocher un peu des fois le fame to sell a tendance à décrocher plus facilement etc si vous avez en dessous de 800 kilobits par seconde en téléchargement sur dans votre navigateur quand vous téléchargez un truc là malheureusement c'est pas tellement la peine d'avoir un fame to sell et je vous conseille plutôt de changer d'opérateur parce que ça va être une vraie calamité pour vous côté côté qualité de réseau et le fame to sell va passer son temps à se désynchroniser synchroniser etc etc parce qu'il n'aura pas assez de débit donc voilà ensuite bon si vous avez plus en voilà c'est parfait si vous avez la fibre même ça sera encore plus parfait donc ensuite est-ce que ce fame to sell bug ou pas donc j'aurais tendance à dire oui et non alors oui pourquoi parce que en huit mois bon j'ai pas eu beaucoup de bugs mais j'ai eu trois gros bugs donc quand je parle de gros bugs en fait ça veut dire des interruptions de réseau de plusieurs jours donc j'en ai eu en fait en novembre en fait donc interruption de réseau de trois jours j'en ai eu une en février donc interruption de réseau de cinq jours donc c'est assez long et là j'en ai eu une la semaine dernière donc là où je tourne cette vidéo interruption de réseau de cinq jours aussi donc bon c'est vrai que quand il y a des pannes sur ce genre de boîtier c'est vrai que ça fait pas semblant c'est plusieurs jours donc c'est assez chiant mais bon dans le cas où ça arrive vous pouvez appeler orange voilà et leur demander un geste un geste commercial voilà moi étant donné que j'ai ma boîte maintenant je ne peux pas me permettre d'avoir un téléphone portable hors service voilà là où on peut pas me joindre donc j'ai appelé orange et ils m'ont fait un geste commercial de 15 euros voilà bon même ça des moules des dommages pas beaucoup c'est toujours toujours ça de prix pour voilà les mois de forfait à venir donc ensuite sinon en temps normal ça a pas tendance à buggé c'est à dire que si vous avez une connexion voilà de 1 méga un truc comme ça bon mais la qualité d'appel est vraiment voilà c'est correct ça décroche pas le seul truc que je peux rajouter en fait donc c'est un bug je pense surtout niveau de l'imitation matérielle c'est que quand vous appelez en fait donc admettons vous allez appeler un téléphone portable donc c'est pas tous les coups en fait mais ça arrive assez souvent vous savez vous avez la tonalité en fait quand vous appelez et cette tonalité avec le femtoussel attend ça arrive tardivement c'est à dire que quand vous allez appuyer sur la touche appeler après avoir composé votre numéro souvent il va falloir cinq dix secondes pour que la tonalité arrive en fait donc bon voilà c'est un peu chiant et pareil pour votre correspondant quand il va vous appeler donc il va devoir dire deux trois fois à l'eau parce que votre comment dire le temps que votre enfin le réseau femtoussel accroche en fait ça met un peu de temps voilà puis ensuite bon une fois que c'est accroché il n'y a pas de souci il n'y a pas de bug donc ensuite comment dire oui donc oui là ce truc là c'est je pense surtout une limitation niveau matériel ça dépend notamment je pense du ping en fait donc même moi qui un ping pas trop dégueulasse je suis à 24 millisecondes par seconde oui 24 millisecondes en moyenne voilà bon ça tente ça bug est quand même pas mal enfin bug et avoir cette s'attendre ça le faire fréquemment voilà ce truc après si vous avez un ping supérieur malheureusement je pense que ce bug sera plus présent encore enfin plus comment dire c'est à rouler de 10 secondes ça sera peut-être 15 secondes donc bon voilà ça peut être vite chiant et je pense que c'est surtout donc le temps que ça accroche au niveau du ping le temps que ça remonte donc à internet que ça aille au satellite puis que ça retombe à l'antenne relais et votre correspondant je pense que tout ce processus en fait mais quelques secondes et voilà ça explique une petite attente comme ça alors ensuite côté qualité des appels on va finir par ça côté qualité des appels vraiment c'est assez impressionnant parce que bon j'ai pas une connexion extraordinaire comme je vous l'ai dit mais comment dire les appels sont vraiment donc je suis sur un iphone 3gs donc un modèle assez vieux mais très bien entretenu donc les appels sont vraiment très cristallin la voie est vraiment on comprend vraiment mais c'est impressionnant parce que je vais vous expliquer je vais vous faire une petite comparaison donc moi là où j'habite c'est le médoc voilà donc bon avec le femtoussel donc cinq bars avec le femtoussel je vais avoir une voix vraiment très très cristalline vraiment c'est la première fois que j'entendais une voix aussi claire voilà et avec le même correspondant donc j'ai fait les tests à bordeaux donc bordeaux qui est la préfecture de la gironde donc là bas c'est 4g à fond etc donc vraiment un excellent signal mais la qualité d'appel même en ayant cinq bars à bordeaux donc la préfecture n'est pas aussi bonne qu'avec le femtoussel ça c'est vrai que ça c'est impressionnant et c'est un bon point après niveau et j'ai fait ce test avec le même téléphone et le même correspondant voilà donc bon ça a été vraiment fait nickel nickel quoi ensuite niveau sms bon avec le femtoussel ça part direct c'est à dire vous envoyer un message ça part aussi sec côté mms donc le truc qui est pratique c'est que souvent quand vous n'avez pas de réseau que vous avez une barre deux bars en campagne c'est vraiment la merde pour envoyer un un mms c'est à dire une image un son ou un truc comme ça une photo parce que il faut se reprendre à plusieurs fois parce que souvent le réseau est complètement à la masse et votre mms ne part pas là avec le femtoussel c'est simple depuis septembre je déplore aucun échec d'envoi de mms voilà sauf quand c'était en carafe pendant plusieurs jours mais sinon en temps normal aucun souci vraiment ça s'envoie même une image de 10 mégas ça s'envoie assez rapidement quoi un bon après j'ai assez rapidement par rapport à ma connexion en débit du plus de plate que j'ai un c'est à dire que c'est exploité au maximum voilà puis ensuite bon mais c'est tout ce que j'avais à vous dire voilà voilà je vois pas d'autre après en navigation internet bon étant donné que j'ai que 50 mégas d'envoi refait voilà je peux pas tellement vous dire mais bon je suppose que ça doit être aussi correct vu que ça prend votre connexion internet donc de live box je pense que ça équivaut à du wifi à peu près voilà voilà fin moins vu que c'est en 3g mais bon voilà c'est en termes de débit on doit pas être si dégueu que ça voilà donc si vous avez la moindre question sur ce femtoussel voilà surtout n'hésitez pas à venir me me le dire en commentaire voilà j'ai vraiment étudié ce femtoussel à de fonte en comble quoi pour vraiment vous répondre quoi à certaines questions je voulais aussi ajouter aussi ce petit truc là en fait parce que ça me paraît important voilà parce que bon même si tout le monde n'a pas une armoire de réseau etc chez lui ni des switch qui valent une blinde pour brancher je sais pas combien d'ordis voilà peut-être qu'il y a une personne dans mes abonnés qui a c'est qui aimerait bien avoir ce renseignement là orange vous dit de brancher donc ce femtoussel donc avec ce port là directement à la boxe donc c'est pas obligé seulement il peut y avoir en fait des petits soucis en effet en septembre donc mon réseau en fait il ya un serveur qui gère tout ce qu'il y a adresse ip sur le switch etc et donc excusez moi donc il ya je disais oui il ya un serveur qui gère tout ce qu'il y a adresse ip etc et il est installé sous windows windows serveur 2008 et donc ce windows serveur 2008 en fait j'avais plein de bugs c'est à dire que les femtoussel ne synchronisait pas correctement ni rien voilà j'ai c'était rempli de bugs ça merdé à fond donc ça je le compte pas parce que voilà ça venait vraiment de windows serveur qui voilà c'est apparemment c'est des protocoles qui ne passait pas ni rien qui était pas compatible et ça foutait la merde par contre depuis que j'ai installé mon serveur sous ubuntu serveur mais là j'ai vraiment aucun souci entre le serveur voilà la boxe et les femtoussel vraiment là ça marche vraiment nickel ensuite je pense voilà j'ai fait le test chez moi mais je pense aussi que ça marche avec d'autres cpl donc j'ai des cpl bas de g 1 85 mégabits chez moi voilà c'est juste pour vraiment pour dépanner que j'ai ça date de 7 ans environ j'ai fait le test le femtoussel marche aussi sur un cpl voilà bien que ça peut être dégradé un peu la la qualité de connexion ensuite sur un répéteur wifi avec sortir j45 j'en ai emprunté un à un ami et ça fonctionne également aussi ensuite bon ben admettons vous avez un switch derrière votre box vous avez connecté ça marche aussi parce que là bon de toute façon un la box ce cas là est sorti à l'arrière c'est un switch donc brancher un switch sur un switch n'a jamais posé de soucis on peut faire ça à l'infini ça posera pas de soucis voilà donc j'espère voilà avoir répondu à certaines questions pour ceux qui comptaient prendre un femtoussel ou voilà qui avaient des problèmes de réseau chez orange et je vous dis salut à tous et à la prochaine